Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Réaction partagée après l'annonce du nouveau gouvernement en République du Congo. Si certains saluent la mise en place de cette équipe gouvernementale, d'autres estiment qu'elle n'apporte aucun changement efficace en ce qui concerne la conjoncture du pays. Intégrer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest d'ici la fin de l'année 2017, c'est l'objectif du gouvernement tunisien qui, comme ses voisins marocains et égyptiens, veut implémenter une véritable coopération avec l'Afrique subsaharienne. Et puis le Tchad donne rendez-vous à ses bailleurs de fonds les 7 et 8 septembre à Paris, la capitale française. Le pays organise une table ronde sur son programme national de développement. Mais tout d'abord, le président de l'ONG et urgence panafricaniste Kemi Seba a été placé sous mandat de dépôt le 25 août à la prison centrale de Rebesse à Dakar. Il lui est reproché d'avoir brûlé un biais de 5 000 francs CFA lors d'un rassemblement le 19 août dans la capitale sénégalaise pour dénoncer cette monnaie qu'il qualifie de scandale économico-politique d'ordre colonial. Il sera jugé ce mardi 29 août. Il risque une peine de 5 à 10 ans de prison. Depuis la publication de la nouvelle équipe gouvernementale congolaise le 22 août, les sentiments sont pour le moins mitigés. D'une part, les acteurs politiques qui estiment qu'aucun changement prometteur n'a été effectué et d'autres qui saluent l'efficacité de cette équipe qui a désormais la lourde mission de redresser l'économie du pays. Reportage d'autorrespondant d'Eva Panzon. Le gouvernement congolais mis en place depuis ce 22 août 2017 est passé de 38 à 35 membres. Compte tenu de la crise sociopolitique que traverse le pays, le président de la République Denis Sassou Nguesso avait annoncé lors de son message à la veille de la fête de l'indépendance vouloir s'appuyer sur une équipe efficace et portée sur l'action. Selon une branche de l'opposition, cela n'a pas été le cas. Alors on s'attendait à ce qu'il y ait ce gouvernement-là. Malheureusement, qu'est-ce que nous avons vu ? Le même gouvernement a été reconduit. Cela veut dire qu'il a fait le supplant, ce n'est pas pour l'évolution. C'est triste pour notre pays. Le gouvernement qui n'a pas réglé le point de la crise, il vient pour réglé la crise. Cela veut dire que nous n'avons rien à attendre de ce gouvernement-là. C'est pratiquement un non-événement. Par ailleurs, on pense que ce gouvernement efficace doit se mettre au travail pour relever les défis qui l'attendent. C'est un gouvernement efficace. On a vu des aménagements qui ont été faits. Et nous pensons que ce gouvernement va se mettre au travail encore une fois. Mais ce que nous avons retenu, c'est beaucoup plus le poste de vice-premier ministre. Avec moins de jeunes et trois nouveaux visages, certains Congolais de la rue souhaitaient voir davantage de jeunes dans ce nouveau gouvernement. Je suis très ravi par rapport à ce changement. Tout changement, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait des résultats concrets. On devait aussi voir les jeunes dans ce gouvernement. Malheureusement, on n'a pas vu les jeunes. Ce n'est pas l'équipe efficace qu'on attendait. Il fallait que le président de la République nous mette quand même de nouvelles têtes. Il a fait sortir trois ou quatre pour reconduire les mêmes. Il fallait enlever les vieux cassicles qui ont une vieille politique pour mettre les jeunes qui peuvent amener les choses à l'avant. Nous n'avons rien fait. Je ne suis pas satisfait de cette équipe. Notons que dans cette nouvelle équipe gouvernementale, Florent Tsiba a remplacé firme et ASA au poste de ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État. Le premier conseil des ministres est attendu dans les prochains jours. En République démocratique du Congo, l'accord de la Saint-Sylvestre divise toujours la majorité et l'opposition. Sa mise en place est critiquée et rejetée par l'aile radicale de l'opposition dirigée par Félix Tichet-Kedi. Ce dernier est par ailleurs accusé d'entretenir des conversations secrètes avec la majorité présidentielle. Les précisions dans ce reportage de Jacques Mboka. En RD Congo, l'applicabilité de l'accord de la Saint-Sylvestre continue de diviser la classe politique. Selon l'accord signé le 31 décembre 2016, le pays devrait organiser, avant décembre 2017, trois scrutins, dont la présidentielle sans l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Ayant nommé Bruno Tchibala et Joseph Olengankoi, respectivement premier ministre et président du Conseil national des suivis des accords, le chef de l'État est accusé par l'opposition d'étorpiller cet accord, un avis qui réjoint celui des évêques catholiques. Au lieu d'appliquer de bonnes fois l'accord, on est en train de spéculer et on n'avance pas. Et la conséquence c'est que la crise est là. Hier, les dollars se changeaient à combien ? Aujourd'hui, ça se change à combien ? Ce sont là les signes. Par contre, si à la place, on avait aujourd'hui une sensea qui inspirait confiance, peut-être même instinctivement, l'État changerait dans l'autre sens. Bien que l'option d'un énième dialogue soit rejetée par beaucoup, les rumeurs sur des contacts secrets entre la majorité et les rassemblements de l'opposition circulent de plus en plus. Si les autorités à place n'avaient pas la volonté d'amener le peuple vers les élections, croyez-moi, ils n'auraient jamais eu l'établissement de ces sens. Ce qui est plus important, c'est d'organiser tout dans la paix et dans la concorde nationale. La deuxième fois que nous avons voté, c'est en 2011. Et là aussi, vous vous souvenez, c'était une campagne violente et il y a eu de morts. Nous disons, cette fois-ci, on ne veut pas que ça se passe comme cela. Si pour arriver à ces élections apaisées, il faut consommer autour d'une table, nous n'y voyons pas d'inconvénients. Mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre dans son esprit et l'être, c'est l'option soutenue par l'opposition congolaise qui estime qu'au 31 décembre 2017, Joseph Kabila perdra toute légitimité. Cependant, malgré plus de 40 millions d'électeurs enrôlés, plusieurs facteurs indiquent que ces élections n'auront pas lieu en décembre 2017. Si le contact entre les deux grandes familles politiques du pays s'est confirmé, les Congolais devraient s'attendre à un autre gouvernement, comme le font remarquer certains observateurs. La Tunisie a l'ambition d'intégrer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avant la fin de l'année 2017. Tout comme le Maroc ou encore l'Egypte, les États maghrébins montrent un véritable intérêt pour les échanges avec l'Afrique subsaharienne et les organisations d'échanges économiques. Sharon Kamara. L'édition du Forum sur l'investissement en Afrique, qui s'est tenue au palais des congrès de Tunis ce 22 août 2017, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de la Tunisie d'intégrer la CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et ce, avant la fin de l'année 2017. Youssef Shahed a présidé cette rencontre en compagnie du ministre tunisien de l'enseignement supérieur et de celui de la formation professionnelle, mais également de 11 ministres d'Afrique subsaharienne. Le repositionnement de la Tunisie sur le continent africain reste tributaire d'une action diplomatique globale qui accorde une place de choix à la communication culturelle et aux échanges économiques. La sécurité, la stabilité et la croissance du continent africain constituent les plus grands défis politiques de nos pays. Cette rencontre avait deux grands objectifs. Stimuler le flux d'étudiants et de stagiaires venus d'Afrique subsaharienne et surtout œuvrer pour que la Tunisie devienne membre de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avant la fin de l'année. Pour ce faire, le chef du gouvernement envisage de mettre en place une série de mesures visant à faciliter son adhésion. Parmi celles-ci, l'ouverture d'ambassades tunisiennes à Ouagadougou et à Nairobi et la facilitation des démarches administratives pour les étudiants subsahariens souhaitant intégrer une université tunisienne. L'intégration de la CEDEOP à la Tunisie lui ouvre toutes les perspectives d'un grand marché. Surtout si la Tunisie a déjà un début d'industrialisation, ça va lui permettre d'avoir à sa disposition un très important marché. Alors que l'union du Maghreb arabe est en déclin, de nombreux adhérents se dirigent vers des organisations subsahariennes. A l'instar du Maroc, qui a réintégré l'union africaine en janvier 2017 et qui œuvre actuellement pour intégrer la CEDEO, la Tunisie a décidé de suivre le même chemin, tout comme la Mauritanie, sans oublier le Tchad. L'Egypte également semble vouloir privilégier les échanges à l'intérieur du continent. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a récemment effectué une tournée en Afrique subsaharienne qui l'a conduit au Gabon, au Rwanda, au Tchad ou encore en Tanzanie. Le gouvernement tchadien organise les 7 et 8 septembre à Paris une table ronde sur le financement de son programme national de développement 2017-2021. Un programme qui contient 24 projets pour un coût total d'environ 900 millions d'euros. Les précisions dans ce reportage de Mahamad Ramadan. Au Tchad, les membres du gouvernement ont animé une conférence de presse conjointe pour donner un aperçu des projets du programme national de développement qui seront présentés à la table ronde de Paris. Selon les autorités, l'interconnexion Tchad Cameroun, l'agro-industrie, la création des centres d'affaires constituent autant de projets que le Tchad présentera aux potentiels investisseurs à cette rencontre prévue du 6 au 8 septembre 2017. Le projet de l'interconnexion Tchad Cameroun, vous savez que nous allons bientôt boucler le financement. Et rien que la part qui revient à l'état tchadien, si au cours de ce forum qui va s'étenir le 6 septembre, si nous trouvons des partenaires solides qui financent ce projet et qu'on peut réaliser l'interconnexion Tchad Cameroun, c'est pour dire combien de villages, combien de régions, combien de départements profiteront. Donc à partir de l'interconnexion, nous allons faire passer l'énergie par deux axes. Il y aura l'axe par l'airé qui va arriver jusqu'à quelle eau ? Par ailleurs, le gouvernement tchadien se dit optimiste quant à la mobilisation des investisseurs autour des opportunités d'affaires au Tchad qui seront présentées dans la capitale française. Selon le ministre de l'économie et du développement Ngeto Yambay, le Tchad est un pays vierge en termes d'investissement et a un coût de production industrielle relativement moins cher qui attire déjà l'attention des investisseurs. Toutes les dispositions sont prises et je vous dis que nous sommes bousculés en termes de participation parce que tout le monde veut aller à Paris au niveau mondial. Tout le monde veut venir parce que le Tchad c'est un pays qui compte. Le Tchad c'est une opportunité d'investissement, c'est une opportunité d'affaires et ce que la communauté attend de nous, c'est que nous soyons prêts avec des bons projets crédibles et viables. Le gouvernement et les opérateurs économiques tchadiens présenteront à la table ronde de Paris environ 300 projets aux potentiels investisseurs en septembre. Pour rappel, avec la chute du prix du baril de pétrole, les autorités tchadiennes ont initié la diversification de l'économie en élaborant un programme national de développement pour la période 2017-2021. Dans l'actualité sportive du basketball avec l'afro-basket femme qui se déroule actuellement au Mali, les demi-finales qui se sont jouées samedi 26 août opposées le Nigeria au Mali et le Sénégal au Mozambique. Les Nigériennes se sont imposées sur le fil sur un score de 48 à 47. Les Sénégalaises, quant à elles, ont largement dominé leurs adversaires mozambicaines avec un score de 72 à 52. Les Nigériennes affronteront donc les tenantes du titre. Les Sénégalaises, ce dimanche 27 août à 18h GMT en finale de cet afro-basket d'âme 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.